Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Voici les titres. La coalition des organisations de lutte contre le cancer du sein est toujours plus mobilisée. L'entité a ainsi donné le top départ de ses actions avec une vaste opération de dépistage de la maladie. Retour dans ce journal sur les réactions après la victoire 4-1 des éléphants face à la Sierra Leone. Une victoire qui place les champions d'Afrique en titre dans les starting blocks pour la qualification à la Cannes 2025. Et en fin d'édition, direction le Tchad. Le Tchad qui fait actuellement face à des pluies massives, des intempéries qui plongent le pays dans une crise humanitaire sans précédent. Le top départ d'Octobre Rose a symboliquement été donné. C'est la COLCC, Coalition des organisations de lutte contre le cancer du sein, qui l'a donnée au Palais de la Culture d'Abidjan. Événement qui a réuni des représentants du gouvernement, des associations ainsi que des professionnels de la santé. Alors cette volonté, nous l'avons exprimée de nous mettre ensemble pour créer une synergie pour lutter contre le cancer. On nous a dit, nos maîtres nous ont dit que le cancer c'est une prolifération anarchique de méchantes cellules. Nous on s'est dit, on va faire une organisation coordonnée pour lutter contre le cancer. C'est pourquoi nous avons créé la COLCC. L'occasion pour les autorités publiques d'exhorter les populations à se faire dépister régulièrement. Cependant, la sensibilisation reste notre grande arme. Il est donc essentiel que chaque femme prenne conscience de l'importance des examens réguliers et des consultations médicales. Comme pour montrer l'exemple à suivre, une séance de dépistage a été offerte aux participants. Chaque année, 31 000 nouveaux cas de cancer du sein sont découverts en Côte d'Ivoire. Un but, puis deux, puis quatre. À San Pedro, la domination ivoirienne s'est de nouveau fait sentir face à la Sierra Leone. En conférence de presse, le sélectionnaire ivoirien a analysé la prestation de son équipe. Encore une fois, les entrées de Benny, les entrées de Omar, les entrées de Gela, les entrées de Crespo et les entrées de Damet qui nous ont fait énormément de bien. Donc, il faut continuer comme ça et corriger ce qui n'a pas fonctionné ce soir. Tout comme au stade Laurent Pocou, au sortir de la Victoire, dans les rues de la cité balnéaire, l'ambiance était électrique. Les supporters affirment leur soutien indéfectible à la sélection nationale. Championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, avec cette nouvelle victoire de 4 à 1, occupe la première place de sa poule. Prochain objectif pour le 11 Commando, s'imposer de nouveau le 15 octobre lors du match au retour face à la Sierra Leone pour obtenir son ticket pour la Cannes Maroc 2025. Biétry, un quartier de la commune de Marcory. Ici demeure désormais l'avenue Hôtel Appartement, un nouveau complexe hôtelier. Fruit de deux ans de travaux, il a été inauguré le 12 octobre par le Premier ministre. On continue de notre personnel. Nous espérons contribuer au dynamisme économique de Marcory et plus largement de notre pays. Nous tenons ici à exprimer notre profonde gratitude aux autorités locales et aux partenaires qui nous ont accompagnés à chaque étape de ce parcours. 50 chambres, 70 appartements, tous dotés d'équipements modernes. C'est ce que propose ce complexe d'un investissement global de 27 milliards de francs CFA, dont 16 alloués au volet hébergement. Fort de cette capacité, le complexe promet de soutenir l'économie locale à travers la création de 500 emplois tournés vers l'hôtellerie et la restauration. C'est une opportunité pour créer des emplois, pour participer à l'essor des territoires, pour améliorer l'expérience des visiteurs, mais surtout pour renforcer l'image positive de notre pays à l'international à travers une offre hôtelière de qualité. C'est pourquoi je tiens ici à saluer et à féliciter chaleureusement le promoteur de cet établissement, un entrepreneur visionnaire qui a su saisir les opportunités qu'offre notre pays pour répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante. Votre réalisation, M. El-Haj Hassan, est à l'image du nouveau visage de l'hospitalité ivoirienne que nous avons pu révisiter pendant cette Coupe d'Afrique des Nations 2024, raffinée, ambitieuse et tournée vers l'avenir. La Côte d'Ivoire est sous le feu des regards du monde entier. Parce que la Cannes a été suivie par plus de 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. C'est pas nous qui les disons, c'est la Cannes. Il y a eu plus de 2 millions de spectateurs qui ont visité Abidjan et qui ont vu la beauté de cette ville. Mais on n'est pas encore satisfaits de présenter la rue très perfectionniste. Donc tous les jours, ils regardent les détails et c'est tous les jours qu'on nous réveille pour dire à tel endroit, allez remettre de l'ordre. Et nous sommes fiers de venir ici et nous irons lui dire que nous avons vu un hôtel de beauté exceptionnel. L'industrie hôtelière en Côte d'Ivoire connaît depuis quelques temps un vent de renouveau. Dans l'ambition de faire un pays une des destinations incontournables en Afrique, de nombreux investissements ont été consentis à l'image des 88 milliards de francs CFA débloqués dans le cadre du PND 2021-2025. Des étendues d'eau à n'en plus finir. Le Tchad fait actuellement face à une importante pluie géométrique avec pour conséquence de fortes inondations. Les 23 provinces du pays sont gravement touchées, 400 000 hectares de terres agricoles sont impactées, les routes sont submergées et les infrastructures pénalisées. Le bilan humain est tout aussi dramatique. En effet, plus de 500 personnes ont perdu la vie. Les populations sont de plus en plus vulnérables car obligées de se déplacer et peinant à accéder aux soins de santé appropriés. Ajoutez à cela que le Tchad traverse une grave crise alimentaire. 3,4 millions de personnes sont touchées par la famine. La réponse humanitaire a d'ores déjà été enclenchée. 248 sages-femmes ont été déployées pour fournir des soins d'urgence et des kits d'hygiène essentiels ont été distribués à 12 000 femmes et jeunes filles. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada